Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, ravi de vous retrouver sur Civilisation 5. Le Maya ne veut point céder, il ne veut pas signer la paix. On va devoir aller lui latter la tronche jusqu'au bout, à moins qu'il change d'avis. Alors le premier obstacle, c'est certainement la petite flotte qui est ici, il faut s'en débarrasser. Ça ne devrait relativement pas poser de problème. Sachant qu'attention de ne pas exposer cet archer, sinon il va mourir. Et avancer lui ici. Lui va rester sans doute ici pendant un tour, à moins que je puisse l'avancer ici. Et qu'il puisse tirer de là, mais je doute qu'il puisse... Il pourra peut-être tirer ici, je ne suis pas trop sûr. Comme ceci. Toi tu vas rester dans la ville pour l'instant, toi tu vas te soigner ici. Général pour rester là, on va voir ce qui va se passer au tour suivant. Peut-être qu'il va quand même chercher la paix, je ne sais pas. Alors le missionnaire est arrivé du côté de Tokyo. La ville n'est pas encore... Alors vraiment... Bouddhiste. J'aime beaucoup la période du jeu où on va rencontrer les nouvelles civilisations. Ça permet de savoir si... En termes de puissance, on est dans le bon ou pas. Oh, ils ont récupéré leur capitale. Ils l'ont reprise avec la trirem, dis donc. Dis donc, dis donc, on va la récupérer sans trop de problème, mais c'est quand même fâcheux. Annexer la ville, ouais. Alors la ville est réduite à peu de chagrin là, il ne reste plus qu'un de pop. J'espère que ça va définitivement les calmer, j'en suis même pas sûr. Ils ont l'air assez butés, assez têtus. Alors du coup, je vais avancer mes armées ici. J'ai produit un arbellétrier ici. Alors est-ce que je le laisse à Tokyo ou est-ce que je l'amène ? Je n'ai pas encore le bonheur pour les garnisons, donc ce n'est pas si urgent de le laisser là. Je peux pour l'instant le faire avancer. Pour alimenter l'armée, je pense que je vais le faire. Comme ceci. Alors, Palanque, que l'on vient de récupérer. On va de nouveau demander de faire... Alors attendez, le tribunal, le voilà. Est-ce que j'ai bien demandé ? Je me suis loupé, j'ai cliqué ce rempart. Ok, voilà. On va refaire peut-être un autre arbellétrier ici à Tokyo, à moins qu'il y ait mieux à faire. Il n'y a pas vraiment mieux à faire. On va poursuivre ceci. Bon, alors là, la ville n'est vraiment pas suffisamment grande que pour exploiter toutes les cases que j'ai déjà préparées. On va faire avancer plutôt l'ouvrier vers Palanque pour assez rapidement le travailler. Pour l'instant, il y a quand même assez bien ce qu'il faut. Ce qui va manquer rapidement, c'est une autre source de nourriture importante que ces trois de bouffe. Ici, il y a ceci. Il y a ceci, on va aller là-bas. On va aller là-bas, on va également prendre le cuivre parce que je pense que... J'en ai pas pour l'instant, donc c'est parfait. Ça, c'est bien. Très, très bien. Le missionnaire va finir son oeuvre. Et ça y est, Tokyo a le dessus. Enfin, le bouddhisme plutôt a le dessus à Tokyo. Le bon vieux pompé, pour l'instant, je vais le laisser là et on va passer le tour suivant. Alors, puisque mon bateau ici va faire le tour comme ça et il finira à faire le tour, celui-ci, on va faire le tour par le nord, si on sait d'ailleurs. C'est pas sûr, c'est pas sûr. On va peut-être se faire bloquer ici au niveau des glaces au nord. On verra. Ouh, 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 ouh. Gandhi complote contre moi. On a découvert le cratère Baringer qui augmente le bonheur de l'Empire, résultat s'est exploité, 2 d'or et 3 de recherche. Donc, il augmente le bonheur d'Empire, ça c'est comme toute découverte de merveilles. Enfin, de merveilles naturelles. C'est vraiment une bonne addition au niveau du 5, je trouve, par rapport aux épisodes précédents. Les merveilles naturelles, c'est quand même pas mal. Ça change pas énormément le jeu, mais c'est un petit plus. Alors, attendez. Qui attend ici ? Je vais garder cette unité-là qui va être éliminée pour donner l'XP à votre ébuchet. Plus 3. On va affaiblir cette unité-là avec la ville. Alors, malheureusement, évidemment, je ne saurais pas attaquer directement en-delà. Je vais me mettre ici. Et là, c'est un peu pareil. Je vais bouger cette unité-là. Ah, si je la mets là, elle risque de se faire détruire. Je ne vais pas la bouger pour l'instant. Celle-ci. Celle-ci, par contre, j'aurais bien envie de la faire reculer. Et on va la remplacer par celle-ci. Pour éviter de me faire prendre à nouveau la ville. Alors, Osaka. Notre ville côtière du nord. A terminé un navire marchand, très bien. Je vais d'abord voir ce qu'on peut faire avec lui. Ouais, je n'ai pas trop de choix. Je ne peux pas aller assez loin que pour aller faire du commerce ici. Ni même au niveau des villes de l'Inde au sud. Donc, ce n'est pas grave. Ça va être avec les villes d'État. On va essayer de récolter un maximum d'or. À moins qu'il y ait une mission de conversion que je puisse faire au niveau de l'Assa ou du Vatican. ou de Milan. Il y a l'Assa. Je pourrais augmenter un peu la pression sur l'Assa. Je vais la choisir. Et je recevrai de la pression en retour, par contre. Mais sur ma... Pas sûr que ce soit trop grave. Parce que j'ai 12 de pression grâce à mes 7 adeptes au niveau du bouddhisme. Donc, si j'ai un petit peu de pression en retour, ce n'est pas trop grave, je pense. On va prendre là ça. Je suis à plus 40 au niveau financier. Je ne suis pas obligé de faire un autre navire marchand. Je sais bien que je ne fais aucun usage quasiment de mes routes. C'est un peu dommage. Mais j'ai autre chose à faire pour l'instant. Notamment, peut-être... Commencer à construire une flotte. Ou des chevaliers. Pour l'instant, en termes de flotte, je ne peux pas faire grand-chose. Après, on va arriver à l'imprimerie. Ça ne va pas augmenter mes possibilités à ce niveau-là. Le marché, le bof, le phare ou le porc pourra être utile. Ça ne va pas augmenter mes ressources énormément non plus. Un peu quand même. Je vais quand même faire le phare pour avoir un tout petit peu plus de nourriture. Quand même plus 1 de nourriture et plus 1 de production. Ça se prend quand même, je pense. Alors, voyons voir. Bon, le général, je vais le laisser ici en espérant... Ah, j'ai peur qu'il se fasse dégommer, en fait. Je vais le mettre là. Ça, si on perd la ville, je ne perds pas mon général. Ok, Mogadisho, très bien. Amusant, les arbalétriers japonais, ils sont quand même armés d'arc pour des arbalétriers. C'est un peu spécial, mais c'est sympathique. Je préfère ça. Je préfère avoir de la diversité ethnique. Je trouve ça quand même vachement sympa. Ok, il veut un traité de paix. On va l'accepter. Ça ne me dérange pas, je voulais... Au contraire, je ne voulais absolument pas prendre... Par contre, je vais lui demander quelque chose en échange, peut-être. Ah oui, c'est moi, là-bas, à droite. Donc, je vais lui demander d'accepter mon ambassade. Je ne suis pas sûr que ça va être très utile, mais... Non, il ne veut pas. Ok, la paix avec Pacal. Il va rester ici. Je n'ai pas vu de ressources qui m'intéressait. Il faut voir peut-être là, mais... A priori, moi, j'ai des baleines. J'ai... En termes de ressources navales, maritimes, j'ai ce qu'il me faut. Ok, on pourra maintenant faire les os. Je n'ai plus vraiment tant besoin que ça, mais autant anticiper le bonheur, c'est quand même très très important. La tour penchée de Pise. Génération de personnages illustres, plus 25% dans toutes les villes. Quand même, éventuellement, pas mal. Plus, on en aura un de notre choix qui va apparaître. Si je peux, je la ferai. Théâtre du globe. C'est un truc culturel. Bof. Et ça, c'est pour créer le congrès mondial quand toutes les autres civilisations sont rencontrées. C'est lié à la victoire diplomatique. Allez, c'est bien, on progresse bien. Melbourne m'échappe. Et eux, ils me filaient du coton. Enfin, ils me filaient pas leur coton. On est seulement amis, en fait. Il y a sûrement moyen. En plus, pour l'instant, il y a une quête de donner. Les dons d'or vont être plus efficaces. Donc, je pense que je vais faire un don maintenant. On va réculté le coton. 500 or, influence pour 60. On est allié là pour un bon moment. Et donc, maintenant, j'ai coton dans ma liste ici de ressources. Et on est allié également avec Bratislava, sans doute grâce à... Ah bah, c'est ce que je viens de faire, c'est Bratislava. Ok. Les mayas protègent Bratislava. Très bien. Qu'ils essaient déjà de se protéger eux-mêmes, ce sera déjà pas mal. Donc, au niveau tactique, stratégique, on va réfléchir à ce qu'on va faire au niveau de l'Inde. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut la capitale, forcément. Le terrain pour y parvenir est plutôt favorable. On a une grande plaine. On va pouvoir avancer nos troupes très vite. Se mettre en position très vite, avec des trébuchets à d'autres distances. Il n'y a pas de colline devant pour bloquer le tir. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vois qu'ils ont des spadassins, l'équivalent de mes samouraïs. Donc, ils sont plus ou moins au même niveau. Ils ont même des chevaliers. Ça risque d'être plus compliqué. Il me faudra de la quantité, en termes de troupes. Puisqu'au niveau de la qualité, on est plus ou moins équivalent. Je ne crois pas avoir besoin d'une flotte navale. Ça ne me servira pas à grand-chose. Parce qu'une flotte navale, je recommence. D'une flotte... Ils ont peut-être quand même... Je n'aurais pas besoin parce que Dely se trouve trop loin de la mer, de toute façon. Mes unités ne se feront pas attaquer. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme technologie ? Si je reprends la poudre à canon dans 7 tours, je reprends un petit peu l'avantage au niveau technologique. Militaire. Ce qui pourrait être intéressant. Et donc, je vais le faire. Ça me permettra également d'aller vers le canon après, sans doute. Donc, il y a de bonnes chances que je le fasse. Alors, très citoyen. 33 tours avant la croissance. On exploite des bonnes cases. On est dans l'université également. Sachant qu'en bonheur, je suis largement bon. Je pourrais peut-être demander... De ré-exploiter une case plutôt de bouffe. Histoire de grandir un peu mieux. Généralement, j'aime mieux mettre des spécialistes. Commencer à en mettre quand je vois qu'au niveau bonheur, je suis limite et que je veux pas que mes villes grandissent trop vite pour le moment. Ce qui serait pas tellement utile par rapport à la production d'or, éventuellement, s'il y a besoin, ou de recherche. Ou de production, d'ailleurs. Dans l'atelier, par exemple. Donc, ça, c'est bon. L'alhambra dans deux tours. En termes de production de cases, là, j'ai vraiment plus besoin de faire des choses ici. Il me semble qu'à Tokyo, largement, je suis en avance également. Gangzou aussi. On va descendre jusqu'à Palanque. On va vraiment faire pas mal de choses ici. Notamment, il me semble qu'il manque une route. Donc, on va la faire ici. Alors, toi, tu vas descendre là. Et toi, tu vas te mettre ici. On va également faire assez rapidement... Un bateau de pêche. Peut-être à Palanque. Peut-être que je pourrais l'acheter avec de l'or assez rapidement, on verra. C'est pas urgent ici, vu que j'ai 18 de bonheur. Donc là, on se repose, on se refait une petite santé. J'ai encore deux unités de siège, ce qui est pas mal, mais... Il m'en faudra une troisième pour Delhi, qui a 42 en défense. Ouais, troisième, c'est vraiment... Un minimum. Un minimum. En plus, je sais que... Que Gandhi complote contre moi. Il est en train de préparer une armée pour m'attaquer éventuellement. Donc, faut pas que je traîne à reconstituer une armée correcte. Vraiment pas. Faut plus non plus que je dépense mon argent pour des cités-états. Pour l'instant, je n'aurai besoin pour upgrader mes troupes. Je pense que j'attaquerai l'Inde quand on aura reconstitué l'armée, bien sûr, et qu'aussi on aura... On aura les canons comme technologie. Voilà, on s'est pas passé. Il y a des types de bateaux plus tard qui savent passer au travers de la glace. Je sais plus à partir de quand, mais je sais qu'il y en a. Donc là, je suis bloqué, ce qui est pas du tout grave. On pourra faire le tour avec l'autre bateau. D'ailleurs, je le renverrai bien maintenant. Je le renverrai bien maintenant. Ou alors, on pourrait chercher des petites îles comme ça. Où on pourrait récupérer une ressource que j'ai pas dans mon empire. Ça pourrait se faire aussi. Ouais, je vais faire un peu d'exploration. Votre agressivité maladive. Fondation du Congrès mondial. Le Japon a découvert toutes les civilisations du monde. C'est nous. Pour fêter cet événement, les dirigeants du monde entier se réuniront au sein de la première conférence de Kyoto dans 30 tours afin de parler de diplomatie internationale. À mesure que les civilisations entreront dans de nouvelles ères, ce congrès sera amené à changer et de nouveaux organisateurs seront choisis. Comme je suis organisateur, j'aurai deux délégués pour l'instant. Donc, notez que... Apparemment, Rome... Je sais plus combien j'avais de civilisations au départ, tiens. Est-ce qu'on était que 4 ? Je crois pas. Je crois qu'on devait être 5. Je vais regarder un peu les écrans. Deux victoires. Ouais, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est qu'ils viennent de me dire que j'ai découvert toutes les civilisations. Est-ce que ça veut dire que... César aurait détruit déjà son voisin ? C'est possible. En tout cas, ils étaient que deux sur leur continent. Ce qui est plutôt du bol pour César, qui peut s'étendre, qui peut prendre possession de tout ce qui est intéressant. Il va falloir s'occuper de lui très très vite. Mais d'abord la Chine, évidemment. D'abord l'Inde, pardon. D'abord l'Inde. J'ai envie de voir également au niveau des recherches, au niveau des... Comment dire ? Des quêtes de cités-états. La meilleure croissance culturelle. Pour l'instant, le leader a 374 et j'ai 258. Ouais, c'est mort. Je pensais que ce serait la recherche, mais c'était la culture. C'est ici la culture, d'accord. Ici, c'est le souhait que l'on produise un savant illustre. Donc je vais faire une proposition. Embargo sur les cités-états. J'ai une route commerciale avec eux, on va pas le faire. Aucune route commerciale ne peut être établie entre la civilisation choisie et une autre. Je suis pas sûr que l'Inde peut vraiment avoir une route avec Rome. Là, ils sont trop loin, je pense. Vu la situation de Pékin, je crois pas. Je pourrais bannir une ressource de luxe. Ça, ça les ferait bien. Ça les emmerderait vraiment bien si j'en prenais une que je n'ai pas. Taxe sur l'armée, non. Savants résidents, non. C'est pour que les civilisations un petit peu en retard attrapent leur retard technologique, donc non. L'expo internationale. Va falloir répartir une partie de ma culture, de ma production dessus, j'ai pas trop envie. Site d'héritage naturel. Chaque merveille naturelle exploitée, j'en ai pas beaucoup. Ici, chaque merveille mondiale fournit plus trois en culture à la ville. C'est pas mal parce que je pense que j'en ai pas mal. L'Inde serait contente également. Donc ça veut dire qu'ils en ont beaucoup et ça les aiderait. Mais comme je vais les conquérir dans pas longtemps, ça pourrait m'être quand même plus favorable. J'ai envie de progresser au niveau de la culture. On va proposer ceci. Et on va sans doute être aidé par l'Inde pour y arriver. Donc, on va le faire. On va engager la proposition. Alors à Pékin, un tour avant d'obtenir un citoyen. Ça monte bien. Bah oui, je disais Pékin, mais c'est pas Pékin, bien sûr, au niveau de l'Inde. Pékin, Pékin, Pékin. C'est la ville qui se trouve ici. Qu'est-ce que je voulais faire ici ? J'ai fait un jardin. Ok. Donc le jardin produit du bonheur. D'accord. On est à 22 bonheurs. Vraiment bien. La tour penchée de piste, je pourrais la faire. 20 tours, c'est quand même un peu trop long. Je vais faire un bâtiment générique, un bâtiment qu'il me faut avoir partout, comme l'université par exemple. Il y a 8 citoyens ici, ça peut le justifier. On va le faire. Voilà, lui, il a fini. Il va à priori rien faire d'autre ici avant longtemps. Ah, il n'y a pas de plantation ici encore. On va en faire une. Voilà, on attend. Hop, on se met en état d'alerte. Là, bloquer. On va enlever tout ce brouillard ici. On va explorer. Oh, c'est l'ouvrier ici. L'ouvrier, je veux qu'il fasse une route. Ah, zut, à un tour près, ce n'est pas possible. Gandhi, espèce de tricheur. Ah, c'est de la triche là. Vous êtes témoin, il a terminé un tour avant moi. Alors, qu'est-ce que je peux acheter ici ? Ah, je peux acheter maintenant des unités avec la foi, tiens. Ou alors un missionnaire me coûterait 300. Ou alors un monastère 220 pour avoir encore plus de bonheur. Je vais le faire. Gandhi a lancé une attaque surprise contre Tokyo, votre ville. Je suis informé par mon espion. Une armée indienne est en marche vers Tokyo. Pour une attaque surprise. Vers Tokyo ? Mais attendez pas là. Vers Tokyo, mais il y a Gangzu sur la route. Il n'y a pas l'an qui est plus proche. Tokyo peut-être plus intéressante comme ville, mais je suis un petit peu étonné. La guerre va se commencer plus tôt que prévu. Ce qui ne me plaît vraiment pas. On va essayer de prendre des positions intéressantes. Pour contrer l'ennemi. Allez, on va se déployer. Je suis content d'avoir pu faire la paix avec les Mayas. Sinon j'aurais été un petit peu ennuyé quand même. Même si je ne pense pas qu'ils auraient pu m'attaquer des masses. Alors une pop en plus à Pékin. Six tours avant d'obtenir un autre. On croit à très bon rythme. Et on va poursuivre. Je vais enlever ceci. Je l'avais mis surtout pour avoir de l'or. On va essayer de prendre une case un peu plus utile. Celle-là aussi. Donc il y a ceci qui est pas mal. Il y a ceci également. Enfin pas mal. C'est des cases très basiques. Mais une fois amélioré, c'est pas si mal. Quatre tours. On va en faire une grosse grosse ville celle-là. C'est sûr. Nous ne sommes plus amis avec Malbourne. Tant pis là j'ai pas d'argent à dépenser pour les cités-états. Alors à Kyoto, ce serait quand même pas mal de recommencer à faire des unités. On va refaire un samouraï. Ça va aller vite. Ou alors puisque j'en ai pas encore. Et comme on a ici... Ah je pensais que j'avais une... J'ai pas de trucs pour les unités montées. J'ai pas d'écurie. Y'a pas de... Y'a pas de prairie dans le coin. Ce qui m'empêche pas de faire un chevalier quand même en quatre tours. Je vais en faire un. Je vais en faire un en deux tours ici. Faut qu'on se défende. La plantation à palanque ici. L'arbalétrier pour l'instant va se retrancher. En général ici il est bien... Ah ! L'ouvrier là il va se faire choper si je le laisse là. Ici on a une colline donc ça lui laisse un peu de temps. On va voir va-t-il déclarer la guerre tout de suite. Ça bouge au sud. Où est-ce qu'elle est l'armée qui est censée attaquer Tokyo ? Je trouve ça étrange. Pratislava et mon allié mais contre l'Inde je suis pas sûr qu'ils vont faire grand chose. Un monastère a été rendu disponible à palanque. D'autres cultures, d'autres fois. Plutôt cool. Allez c'est pas mal. Tout se passe bien. La guerre avec l'Inde est vraiment maintenant imminente. Dans 4 tours j'ai la poudre à canon ce qui me permettra d'augmenter sans doute mes samouraïs. Et après j'aurai le canon pour augmenter mes trébuchets. Je vais en faire un troisième également. Et j'ai deux chevaliers qui arrivent donc c'est pas trop mauvais. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera la prochaine fois pour le nouvel épisode de l'épopée japonaise dans Civilisation V. Salut tout le monde !